On trouve l'immunité adaptative, malheureusement, elle est plus lente à se mettre en place. Et parfois, des virus dangereux comme le COVID-19 et encore des virus canceraux pront le déçu. Dans ces deuxièmes lignes de défense, il y a les lymphocytes, des cellules immunitaires. Le problème, comme je dis, est son nom. Ces lymphocytes doivent être éduqués pour éliminer cet agresseur. Ce que vient, le rôle d'essayer de présentatrice les CP1. Le rôle est d'enseigner, d'éduquer ces lymphocytes B. Il y a dure l'art du combat contre ces agresseurs. Mais pour cela, le CP1 doit entrer en contact avec un lymphocyte B non éduqué dans l'université, les ganglés l'infantique. A la fin, les lymphocytes B auront la doctorat spécialisée pour attaquer tel ou tel envahisseur. On dit dans le jargon que le lymphocyte B est devenu immunocompétent. Ensuite, le lymphocyte B émet l'alerte générale. Puis, des cellules immunitaires, les lymphocytes D entrent en guerre. Ils vont se fixer sur la cellule infectée. Et reconnaître l'antigène qui se trouve à sa surface. Et puis, ils vont libérer des cytotoxines. Ce qui va provoquer des lésions de la membrane. Et la cellule est détruite. Et l'enviérisseur mourra. Sous-titrage Société Radio-Canada